Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 6 de la série numéro 1 correspondante aux espaces vectoriels. L'énoncé de cet exercice se présente comme suite. On considère les facteurs de R3A, puis 20, donc j'ai un vecteur A, 2, 3, 0, un vecteur B, 1, 1, 1, 1, 1, un vecteur C, 0, 1, 0. Question numéro 1, on vous demande de démontrer que B est une base de R3A, peut-être que B est composée par les deux vecteurs A, B, A, B, C. Ici, on va essayer de voir l'exercice numéro 6. Je vais noter les vecteurs A, B et C. Je vais noter les éléments de cette famille. Je vais noter le R3A, qui est composé par l'exercice numéro 2, 2, 3, 0. J'ai le R3A, qui est là 2, 3, 0. Je vais le R3A, qui est égal à 1, 1, 1. Et j'ai le R3A, qui est égal à 0, 1, 1, 1. Et en fait, on vous demande de démontrer que B, une famille composée par A, B, C, c'est une base de R3A. En fait, dire que c'est une base, je dois vérifier que c'est une famille libre. Il n'y a pas besoin qu'on démontre que c'est une famille générale. Donc, la crise est en donnant ici que le nombre de vecteurs, donc ici, j'ai trois vecteurs, je vais m'appuyer P, nombre de vecteurs, cette famille. Ici, le P est égal à 1, et en fait, je vais noter par exemple le N, qui est égal à la dimension de l'espace actuel. C'est la dimension de R3A, et donc, qu'est-ce qu'on a dit ici ? J'ai le P, qui est égal à 1, et en ce cas, c'est une famille libre, somatiquement, une base. Et, je vais essayer de dire que B est composée par A, B, C, est libre. Si je calcule le déterminant de A, qui est composé par le vecteur A, B, C, Donc, le déterminant de cette série de vecteurs, il doit être du filant de z, de zéro. Donc, je vais essayer de calculer le déterminant de cette matrice actuel A, qui est égal. Donc, je vais essayer de mettre ici, les éléments de, si je vais mettre A, B, C. Donc, le A, qui est égal à 2, 3, 0. Donc, la ligne de 1, la ligne de 2, je vais noter le B, qui est égal à 1, 1, 1. Et, ici, ligne de 3, je vais noter le C, 0, 1, 1. Et, je vais mettre, en fait, ligne 1, 2. Je vais utiliser la matrice de sa rue pour le calcul du déterminant. Donc, ici, je vais noter 2, 3, 0. Et, ici, 0, 1, 1. Et, en fait, je vais calculer les éléments de la diagonale principale, le produit. Voilà. Donc, ça va me donner quoi ? 2 fois 1 fois 1, ça va me donner 2. Ici, plus 0. Ici, plus 0. Moins, en fait, les éléments de la diagonale secondaire. Voilà. Comme ça. Et, comme ça. 0 fois 1 fois 0, ça donne 0. Ici, ça donne... Donc, je vais essayer de vérifier. 2, 3, 0. 1, 1, 1. 0, 1, 1. Ici, 2, 3, 0. Ensuite, 0, 1, 1. Et, qu'est-ce qu'on va voir ? Ici, c'est 2. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Ensuite, c'est 0. Ensuite, c'est 2. Plus. Z, 0. Et, ici, donc, je vais trouver... Donc, 2, moins 2, est égal à 0. Donc, j'essaie de vérifier juste les éléments de... Voilà. 2, 3, 0. 1, 1, 1. 0. 1, 1. 2, 3, 0. Ah, voilà. Donc, ici, peut-être... Une petite faute. Donc, ici. 1, 1, 1. Voilà. Donc, je vais essayer de récalculer ces valeurs-là. Donc, 2 fois 1 fois 1, ça donne 2. 1 fois 1, ça donne 0. Et, 0 fois 3, ça donne 1, c'est 1, 0. Moins. En fait, 0 fois 1 fois 0, c'est 0. Ensuite, 1 fois 1 fois 2, ça donne 2. Et, 1 fois 3, ça donne ici... Donc, ici, il est égal à top 3. En fait, si je faisais... Ici, ça devient 2, moins 5. 2, moins 5, ça va me donner une valeur égal à... Également 3. Donc, qui est différent pour... Je suppose que, de fait, je peux dire que... Ici, que la famille B, composée par les vecteurs A, B, C, E... C'est une famille livre de R3. Donc, B, c'est une base de R3. Comme ça. Donc, on arrive à montrer que B est une base de R3. En fait, on remonte dans la deuxième... En petit B, c'est la question numéro 1. Donc, donner les coordonnées d'un facteur X, Y, Z dans la base B. En fait, ici, on cherche des petits B. En fait, on cherche des coordonnées. Donc, on peut utiliser... Est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on cherche ? On cherche des... Des coordonnées... Je peux donner... D'un vecteur... Par exemple, je vais remonter... avec le U de coordonnées X, Y, Z dans ce appartement à R3 dans la base B ici, il suffit pour trouver les coordonnées donc il faut chercher alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartenant à R tel que je peux écrire le U tel qu'en fait le U il peut être écrit de la forme alpha 1 fois A plus alpha 2 fois B plus alpha 3 fois C non, alpha 1, alpha 2 fois B sont les coordonnées un vecteur quelconque U dans la base B et en fait je vais utiliser cette propriété pour trouver alpha 1, alpha 2 et alpha 3 je vais essayer de développer cette propriété je vais remplacer le U par son expression c'est que X, Y, Z qui est égal à alpha 1 fois A donc A c'est 2, 3, 0 plus alpha 2 fois A 1, 1, 1 plus alpha 3 fois 0, 1, 1 et si j'essaie de donc si on met cette expression sur forme d'un système je vais trouver 2 alpha 1 plus alpha 2 qui est égal à X et ensuite 3 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 qui est égal à Y et en fait on cherche à exprimer les appartements en fonction X, Y, Z donc ici en fait il faut trouver la division existante entre les appartements donc j'essaie juste d'essayer de vérifier A, 2, 3, 0 1, 1, 1 et 0, 1, 1, 1 et en fait je vais essayer de de voir donc ici je vais reprémenter le alpha 2 donc ici donc je vais noter cette expression donc grand 1 si grand 2 et si grand 3 et je vais essayer de de poser l'expression donc de alpha 1 et si je fais transformer je cherche l'expression de alpha 1 qui est égal à qui est égal à x moins alpha 2 divisé sur 2 et si je cherche aussi l'expression d'alpha 3 en fonction d'alpha 2 qui est égal à z moins alpha 2 et si je remplace ces deux expressions dans le grand 2 ça va nous donner que 3 x moins alpha 2 plus plus alpha 2 plus en fait alpha 3 je le remplace en expression aussi f z moins alpha 2 Cette expression est égale et si j'essaie de développer plus que cette expression, qu'est-ce que ça va me donner ici ? Par exemple, je développe ici. Je vais trouver en fait que 3 de mi plus x moins 3 de mi plus alpha 2 plus alpha 2 plus z moins et si j'essaie de trouver l'expression d'alpha 2, donc si j'ai alpha 2 moins alpha 2, je peux la simplifier, je fais transformer le 3 de mi plus x vers la droite. Qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais faire le sens inverse. Je vais transformer 3 de mi de alpha 2 vers la droite. Qu'est-ce que ça va me donner ? En fait, ça va me donner que 3 de mi alpha 2. Je décide que 3 de mi de x moins y plus z. Etant donné ici, donc j'ai le alpha 1 plus x moins alpha 2 plus 2, j'ai le alpha 3 plus z moins alpha plus z. Je vais essayer de voir s'il y aura d'autres simplifications qu'on pourra effectuer. Donc ici, je reviens au résultat trouvé. Je vais essayer de trouver l'expression d'alpha 2 en fonction d'alpha 2. Je m'ultiplie ici par 2 tiers. Donc ça va me donner que 3 de mi, je m'ultiplie tout par 2 tiers. La totalité va donner de x moins y plus z. Et si l'horaire de simplification est 3 de mi, donc qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste parce que je sens que alpha 2 est exact. Si je fais 2 tiers, donc je peux simplifier pour l'alpha 2. Qu'est-ce qu'il me reste en fait ? Alors 1, il me reste x moins 2 tiers de y plus 2 tiers de z. Ici, en fait, je remplace l'expression d'alpha 2 pour trouver alpha 1. C'est en un tout cas la fois en fait. C'est égal à x moins alpha 2 fois 2. Je vais essayer de trouver l'expression d'alpha 1 en fonction 2, etc. de z, donc je vais trouver égal à x moins cette expression, moins x, et moins par moins je vais trouver plus, plus 2 tiers de y, et moins 2 tiers de 2 z. Je peux simplifier par 2, il me reste 1 tiers, 1 tiers de y moins 1 tiers de b2. Et si je remplace l'expression d'alpha 3 égale à point z moins alpha 2, je remplace alpha 2 égale à z moins x, et si moins par moins j'aurai plus, 2 tiers de y et si j'aurai moins, moins 2 tiers de z. Et si j'essaie de simplifier, donc je garde le moins x plus 2 tiers de y et en fait, j'ai z de moins 2 tiers, 3 tiers de moins 2 tiers, ça va vous donner 1 tiers, plus 1 tiers de z. Donc voilà, les expressions que je vais délater, donc j'ai l'alpha qui dépend de x, y, z. J'ai en fait alpha 2, donc ici j'ai alpha 1 aussi qui dépend de x, y, z. Et en fait, si je résume ce résultat de z. Donc je vais dire que pour tout facteur u, coordonne x, y, z, z. Je peux exprimer le u en forme de alpha 1, alpha 1, plus alpha 2, plus alpha 3, z. avec en fait, alpha 1, qui dépend de 1 tiers y, moins 1 tiers de z. Et alpha 2, qui dépend de x, moins 2 tiers de y, plus 2 tiers de z. et je vais appeler en fait, alpha 2, alpha 3, plus 1 tiers de z. coordonnées de 2, x, y, z, dans la base B. En fait, on arrive à terminer les coordonnées d'un acteur quelconque x, y, z dans la base B. coordonnées d'un acteur quelconque x, y, z. En fait, on va ensuite, on vous demande de montrer, à l'aide d'un contre-exemple, que la famille B et C n'engendre pas R, R3. Donc, on va essayer de prendre un contre-exemple. Donc, on va prendre un vecteur quelconque, appartenatoire. On va essayer de voir si, en fait, il peut être engendré par le vecteur B, le vecteur C ou bien des éléments de cette famille. Voilà. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Exactement. Donc, je vais revenir, donc, je vais prendre, en fait, un vecteur B, donc, ici, soit un vecteur U, par exemple, soit, un vecteur B, c'est un vecteur B. Il faut dire que si, en fait, la famille A, la famille B, c'est un vecteur B, et on va essayer de voir si cette condition, s'il existe alpha 1 et alpha 2, qui vérifie cette propriété. Donc, ici, 0, 0, 1. Donc, on verra alpha 1. Je remplace le vecteur, en fait, B, par cette colonie, etc. On verra 1, 1, 1, 1, 1, plus alpha 2, fois 0, 1, 1. Et, en fait, on va essayer de découvrir le système qu'ensuite. Je vais trouver que alpha 1, ici, donc, est égal à alpha 1, plus 0, alpha 2 est égal à 0. Ensuite, je vais trouver que alpha 1, plus alpha 1, plus alpha 2, en fait, est égal à 0. Ici, ça met donc alpha 2, et si je remplace ici, ça met donc alpha 2 est égal à 0. Donc, ça met donc 0 à 0, ce qui est un pouce, un pouce. Donc, autrement, on arrive à démontrer qu'il n'existe pas alpha 1 et alpha 2, appartement R, tel que je peux écrire le U de la forme alpha 1, plus 1, alpha 1, plus 2, fois A, plus alpha 2, fois 3B. et en utilisant ce contre exemple, on peut conclure que la famille B et comme ça on arrive à répondre à la dernière question de l'université numéro 6.